Bonjour, ici Guillaume Crouset depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité ? À la Une du Monde, focus sur ce que la justice reproche à François Fillon, ancien Premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle il y a deux ans. Mis en examen pendant sa campagne, le parquet financier vient de demander son renvoi et celui de son épouse Pénélope en correctionnel pour escroquerie aggravée. Politique toujours à la Une du Figaro, avec l'analyse de la lettre du président Macron à tous les Français. Transformons les colères en solution, propose-t-il. Un souhait difficile alors que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. Libération lui aussi présente de larges extraits de la copie présidentielle. Une missive jugée toutefois comme un écrit de rattrapage, preuve que la solution est tendue. Sujet de société dans Courrier international qui pointe du doigt le casse-tête mondial du recyclage des déchets. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde, écrit le magazine. Depuis qu'elle a interdit il y a un an l'importation de nombreux déchets, « C'est l'Asie du Sud-Est qui absorbe le rebut des pays développés, dans des conditions désastreuses. » La Chine a fini par se rendre compte qu'elle avait tout à perdre en acceptant ses matériaux usagés, explique Jim Pouquet, directeur du Bezel Action Network. 51,5% c'est la baisse du volume des importations chinoises de plastique, papier et métaux à traiter au cours des dix premiers mois de 2018. Et si le recyclage marche aussi bien, pourquoi les Etats-Unis, l'Europe et le Japon doivent-ils exporter leurs déchets ? Ironise Penchom Saetang, présidente d'Ecological Alert Thailand. D'ailleurs, qui génère le plus de déchets dans le monde ? Voici quelques chiffres par jour et par habitant. Etats-Unis, 2,24 kg. France, 1,38 kg. Brésil, 1,04 kg. Inde, 0,57 kg. Et la Chine, moins d'un demi-kilo. Question internationale, toujours dans le journal du dimanche, qui écrit que les députés britanniques doivent se prononcer à partir de mardi cette semaine sur le texte négocié entre leur gouvernement et l'Union Européenne. Et qu'il n'y a pas une chance sur mille que cela soit voté dans les délais. La BBC pronostique d'ailleurs une cuisante défaite au Parlement à ce sujet pour Theresa May. De quoi pousser la première ministre anglaise à présenter une explosive d'émission. Enfin, terminons cette revue de presse avec une guerre racontée dans l'Express. Celle qui oppose depuis une dizaine d'années une famille russe et l'État français. La jeune Tatiana Rachevskaya, fille de la bourgeoisie russe, était venue à Paris étudier la médecine en 1910. A la suite d'un chagrin d'amour, elle se suicide et sa famille décide de l'enterrer au cimetière de Montparnasse. Et d'honorer sa mémoire en commandant à un artiste inconnu une sculpture d'un couple sans brassant. Or, le sculpteur est aujourd'hui l'un des artistes les plus cotés au monde. C'est Constantin Brancusi, élève de Rodin, et dont une œuvre en mai dernier a été vendue plus de 71 millions de dollars chez Christie's. En 2006, conseillé par un marchand d'art, les descendants de la demoiselle souhaitent récupérer la statue pour la vendre. Ils pourraient en tirer 40 millions. L'État français classe aussitôt la tombe, monument historique. Et depuis, les procès se succèdent. La famille a fait installer trois caméras dans le cimetière qui surveille leur trésor 24h sur 24. Et depuis quelques mois, ils l'ont coiffé d'une caisse en bois pour protéger cela du regard des curieux. Au cimetière Montparnasse, ce n'est pas franchement ce qui s'appelle le repos éternel pour Tatiana. C'était Guillaume Crouset. Depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Sous-titrage Société Radio-Canada